Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Sarah Fraisou et de Diaz. Vous devez certainement tous les connaître, Sarah Fraisou et Diaz, ce sont deux candidats emblématiques des anges et ce sont aussi des influenceuses. Comme vous le savez, depuis que la JLC Family a invité Ahmed sur leur programme de télé, c'est la guerre entre Sarah et Diaz. Dans cette vidéo, la Fraise est au bord du précipice et elle a décidé de répondre à toutes les critiques qu'elle reçoit par rapport au Ramadan et par rapport à Diaz. En effet, la jolie brune me semble toujours avoir une haine terrible envers sa rivale. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. Pour toutes celles qui veulent le marché ou une adresse, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un message en privé. Je vous envoie les adresses avec grand plaisir. Par contre, je voulais vous dire un truc. Il y a certaines personnes, par exemple, qui viennent sur mes stories et qui commentent genre malsains. En fait, j'ai juste un truc à vous dire, ces gens-là. Pourquoi vous venez voir ma story ? Pourquoi si vous... Enfin, ce n'est pas que vous me détestez parce qu'il n'y a pas vraiment de haine dans les messages, mais genre quelques petites réflexions, des jugements, des conclusions, des choses. Pourquoi vous regardez mes stories ? Moi, j'aimerais bien savoir. Par exemple, comme tout à l'heure, ça me sortait des... Non, mais la honte, je chante devant ta mère. Enfin, what the fuck. Ce n'est pas votre problème, en fait. Je chante devant qui je veux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec ma mère, j'ai une relation, ou avec ma famille en général, j'ai une relation où je ne leur cache rien. Donc si... Enfin, je ne leur cache rien et on se partage tout. Et Dieu merci qu'avec ma famille, on est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ma mère, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma copine. C'est la personne en qui j'ai confiance à 200%. Je sors d'elle-même. Celle qui m'a mis au monde. Donc en fait, si les filles, vous n'avez pas cette complicité-là avec votre mère, franchement, je trouve ça dommage parce que moi, je l'ai appris à mes 18 ans. Avant, je ne racontais rien à ma mère et tout. Enfin, on est toujours comme ça, nous les enfants. On a un peu peur, donc on cache et tout. Mais je vous jure qu'il n'y a pas de meilleur conseil que chez la Darren. Parce que vous savez, nos Darren, nos darons, ils ne sont vraiment pas habitués. Moi, personnellement, je vous parle de mes parents. Ils ne sont pas du tout dans le délire de maintenant les réseaux sociaux et tout. Ça veut dire que ma mère, on lui a mis un Instagram. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Parce qu'elle regarde les images, les actualités du bled. Vous connaissez ? Enfin, voilà, elle a ses petits équipes. Ou elle est sur YouTube ou elle joue à Candy Crush. Mon père, c'est pareil. Toute la journée, il est sur YouTube. Ils adorent regarder les petites vidéos. Mais par contre, ils ne sont pas du tout dans le monde des réseaux sociaux. Et Dieu merci. Mais vraiment, ça a été les meilleurs conseils. Ça a été ma mère, ma famille, mon père, mes frères. Aujourd'hui, j'ai une complicité avec mes grands frères qui est juste incroyable. Maintenant, il ne faut pas oublier que j'ai 29 ans. Qu'aujourd'hui, je ne cache plus rien à ma mère. Que c'est devenu ma confidante. Donc vraiment, pour le coup, j'aime cette relation-là. Donc si vous ne l'avez pas, les filles, essayez d'être plus proche à votre mère. Par exemple, il y a des gens qui me disent « Je suis choquée que tu chantes devant ta mère. » Excusez-moi, les gars. Moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, il y en a à leur grand âge et même à mon âge à moi, 29 ans, qui ne disent pas « Je t'aime » à ses parents. Qui ne les embrassent pas le matin quand ils se réveillent. Qui ne les embrassent pas avant de s'endormir. Qui ne leur disent pas « Bonne nuit ». Qui ne lui répètent pas toutes les minutes à la fin de journée ou même au téléphone quand vous raccrochez. Vous ne dites pas « Je t'aime » à vos parents. Et moi, pour moi, excusez-moi, mais c'est vous qui devriez avoir honte de ça. Parce que réellement, je sais qu'il y a certaines... En fait, on est éduqué dans le sens où il y a certaines choses, la honte. Mais en fait, non. C'est les meilleures personnes qui pourront vous conseiller sur beaucoup de choses. Et réellement, il faut savoir que les parents ont du recul. C'est des anciens. Ils ont la voix apaisante. Ils ont les bons conseils, en fait. Donc personnellement, voilà comment moi, je fonctionne avec ma famille. Après, chacun fonctionne comme il veut chez soi. Par exemple, il y a aussi beaucoup de choses où on me dit « Ouais, t'es là, tu fumes la chien devant ta mère ». Mais en fait, les gars, l'hypocrisie n'a jamais aidé personne, d'accord ? Je sais que c'est pas bon. Ma mère, elle m'a déjà engueulée, engueulée, engueulée. Mais arrivé à 29 ans, ma mère considère que je suis adulte. Elle me répète tous les jours, je vous le dis. Tous les jours, elle m'embrouille. « Eh, c'est pas bon, ça arrête. C'est pas bon, c'est pour toi que je te le dis et tout. » Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'à part l'être humain est très têtu ? Et que des fois, quand vous interdissez, des fois, ça va être pire. Donc vaut mieux que vous parlez avec votre enfant. Ça, c'est pour les mamans. Et qu'ils comprennent votre point de vue et que c'est pour son bien qu'en fait, vous cachez. Et c'est pour ça que... Après, quand il vous arrive des galères, vous pouvez pas dire à vos parents « Ouais, non, 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 non. » Parce qu'en fait, vous cachez trop et vous vous retrouvez dans des bons et billets. Personnellement, bah voilà, moi, j'ai jamais... Enfin, il y a beaucoup de choses que je comprends. Juste une chose, hein. Parce que je vois, il y a beaucoup aussi de messages. Ouais, Ramadan, pas Ramadan. Pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu fais ça ? Et pourquoi si ? Et la honte ? Et si ? Et ça ? Les gars, je vais vous expliquer un truc. Franchement, pendant le Ramadan, occupez-vous de vous et de votre foyer et de ce que vous faites, vous. Après, chacun, ce qui se passe, c'est chez soi. Vous ne savez rien. Donc, arrêtez de commenter. Arrêtez de parler. Arrêtez de dire ABC. Franchement, occupez-vous de votre dos. Ça va rien changer chez personne. C'est pas parce que vous allez me dire « Oh, honte, c'est la période de hypocrisie. » Je n'ai jamais accepté ça aussi. Donc, comme vous l'avez bien vu, je ne revendique pas toute la journée le Ramadan. Je ne suis pas là à dire « Oh, j'ai faim. Oh, j'ai soif. Oh, nanani. Oh, si. Oh, ça. » Non, en fait, je le fais pour moi. Pas pour les gens qui me regardent. Je le fais pour moi et ma religion et notre Dieu. Donc, s'il vous plaît, avant de regarder ce qui se passe chez les gens, regardez-vous, réellement vous. Je pense que personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Moi, s'il y a bien une chose que je n'accepte pas, c'est l'hypocrisie. D'accord ? Voilà. On essaye de respecter. On essaye de faire beaucoup de choses. On essaye de s'améliorer. On essaye de grandir. On essaye de faire grandir notre foi. Mais après, chacun a sa manière de faire. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule règle dans la religion. Et ça, elle est propre à vous-même. Parce que, comme je le répète souvent, le jour où je serai enterrée, il n'y aura personne dans ma tombe avec moi. Et vous non plus. Donc, arrêtez les blablatages. Ça n'apporte rien à personne. Réellement, je vous le dis pour vous. C'est vraiment pour le coup. Moi, je lis les messages. Je ne me fais que me dire. Franchement, merci. Parce que votre critique, votre jugement, on ne... Comment dire ? Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne savez même pas ce qui se passe chez moi ou pas. Ou truc. Et il y a beaucoup de choses aussi vis-à-vis de ma relation de couple. Ouais, il y a tes parents. Il y a ton mec. Mais qu'est-ce que vous savez réellement ? Telle est la question. Est-ce que vous savez au jour d'aujourd'hui, peut-être que c'est mon mari et que vous ne le savez pas ? C'est ça aussi. En fait, vous parlez trop avant de savoir ce qui se passe chez les gens. Donc, s'il vous plaît, mettez-la en veilleuse. Occupez-vous de vous. Et vous ne savez pas ce qui se passe chez moi. D'accord ? Donc, je pense que voilà. Et bref. C'était juste pour vous faire un petit clin d'œil. Et franchement, taisez-vous quand vous ne connaissez pas les choses. Et je voulais surtout faire un petit message à toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Je vous aime trop. Comme les demoiselles que j'ai vues aujourd'hui à la mousquée d'Abou Dhabi. Comme les demoiselles que j'ai vues aujourd'hui à la mousquée d'Abou Dhabi. Ça me fait grave plaisir de l'ouf. Les petites belles, c'était trop mignonne. D'ailleurs, les filles, je ne sais pas si vous regardez mon snap. En tout cas, je vous fais un gros billet qui ne va pas vous. Mais tout ça pour vous dire vraiment merci. Merci à vous. Merci de me soutenir. Merci. Il y a beaucoup de personnes où vraiment tous les jours, vous me souhaitez le meilleur. Vous faites beaucoup de doigts pour moi et même pour ma famille. Et franchement, ça, je ne vous remercierai jamais assez. Et franchement, la plus belle chose que je peux vous souhaiter, c'est voilà, Inch'Allah, que Dieu vous garde. Que Dieu vous apporte la paix. Que Dieu vous apporte la santé. Que Dieu protège votre famille. Et vraiment, ça, c'est des doigts que moi, je fais de tout cœur pour toutes les personnes qui me souhaitent mon bien. Après, ceux qui me souhaitent du mal, ça, vous vous réglerez avec vous et votre conscience et vous rendrez des comptes, pas à moi personnellement. Mais voilà. En tout cas, petit mot de fin. Je vous souhaite tous une excellente nuit. Et je vous avais parlé de la petite statuette que j'allais mettre dans mes stories de temps en temps pour que vous puissiez screener pour toutes les personnes qui me suivent au quotidien pour pouvoir vous envoyer un petit cadeau de ma part, pour pouvoir vous aider ou quoi. Je ne prononcerai jamais ce que je vais offrir. Une fois que je vais l'offrir, vous verrez, vous aurez la surprise réellement. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.